Une cérémonie solennelle pour rappeler que les 86 personnes tuées dans l'attentat du 14 juillet à Nice ne sont pas oubliées et ne le seront pas. C'est aux côtés de donateurs, dont la Croix-Rouge monégasque, représentée par son président le prince Albert II, que Christian Estrosi et Philippe Radal ont tenu à organiser une remise de chèques symboliques à la mairie de Nice. Les importantes sommes collectées vont être reversées aux victimes et familles de victimes. 100 000 euros proviennent de fonds récoltés lors du dernier gala de la Croix-Rouge, donné quelques jours après l'attentat, et de fonds spéciaux débloqués par la Croix-Rouge monégasque. Il y a ce temps aujourd'hui où, dans une profonde émotion, chacun a pu le ressentir dans cette salle. A la fois les principaux donateurs ont tenu à être présents à ce rendez-vous, et où, en même temps, c'était un peu le temps de la reconnaissance à tout cela. Donc, je veux vraiment remercier tous ceux qui ont souhaité donner d'eux-mêmes, présents ou présents par la pensée aussi. Et puis, tout particulièrement, Mgr Albert de Monaco, le prince souverain, qui, dès le premier instant, dès la première heure de cette tragédie, a souhaité nous témoigner de sa solidarité, qui, depuis, n'a cessé de s'impliquer lui-même, et qui a tenu aujourd'hui à marquer de sa présence, à remettre lui-même, au nom de la Croix-Rouge monégasque, cette contribution aux côtés des autres donateurs. La principauté a donc apporté une aide financière conséquente, mais ce n'est pas le seul soutien offert par Monaco. Des moyens humains, grâce aux bénévoles de la Croix-Rouge monégasque, ont également permis d'entourer et prendre en charge très rapidement les victimes de cet attentat, dans la nuit du 14 au 15 juillet. Bien sûr que le réconfort matériel qui est apporté est toujours important, mais ce qui est, à mon avis, à noter, c'est la mobilisation de nos volontaires, qui ont été 39, à travailler sur à peu près une dizaine de jours, notamment au centre universitaire méditerranéen, donc sur la promenade, et qui ont assuré, pendant pratiquement cette dizaine de jours, 24 heures sur 24, un soutien à ces personnes qui avaient besoin de trouver un interlocuteur pour pouvoir dire ce qu'elles avaient sur le cœur, et éventuellement échanger, trouver un réconfort. Et ça, ça a été pour nos secouristes une expérience tout à fait exceptionnelle, dont certains sont revenus totalement bouleversés, et même j'ai eu des témoignages de secouristes qui ont dit que ça les avait conduits à réfléchir un peu sur le sens des choses, et que ça avait été une profonde remise en cause de leur façon de servir la cause de la Croix-Rouge, et ils ont été très enrichis par cette expérience, même si elle était quelquefois très difficile à supporter, même pour les secouristes. A l'issue de cette cérémonie de remise de chèques, le Comité pour la mémoire des victimes du 14 juillet 2016 et le suivi de leur famille a été officiellement installé. Il a été baptisé promenade des Anglais, mémoire et espérance. Il aura pour mission de conduire une réflexion sur le suivi et l'accompagnement social, médical et psychologique des victimes, ainsi que la préparation d'une journée de commémoration le 14 juillet 2017.